on continue salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est actuel greg tb2 et on va regarder une story de nasda c'est après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage et l'avion non island là et l'avion et l'avion et l'avion et l'avion et l'avion et l'avion c'est la guerre c'est la guerre non mais c'est la guerre non ah putain il est bloqué le truc il est bloqué oh oh là là regard 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 pas avion fait la paix j'ai peur non on fait la paix non j'ai dit on fait la paix fait des enfants l'acheter fait des enfants il ya rien de mieux dure qui a rien de mieux mon fils il n'y a pas rien de mieux je vous jure que depuis que j'ai mon fils j'arrive plus à rester dehors j'ai envie de rentrer à la maison de quoi ah oui je rentre pour les deux je rentre pour vous deux pas que pour lui chaque fois de chercher le conflit c'est un truc de ouh mais attendez je vous jure que d'avoir un enfant qu'est ce que ça m'a calmé qu'est ce que ça m'a posé un c'est le meurtre qu'on monte je le jure que c'est le meurtre qu'on monte faites des enfants rester avec fait les grandir et surtout 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 et du qu'il est bien vous entendez j'y retourne l'acheter j'ai besoin de vous j'ai pas l'habitude de faire ça mais là j'ai vraiment besoin de vous l'acheter mon frérot yacine benzia le joueur de l'algérie c'est pour ça que je porte le maillot de l'algérie l'acheter qui est magnifique et ben il est nominé pour le prix pousse casse le plus beau but de l'année et l'acheter regardez là c'est sur le site de la fifa allez tous si vous pouvez aller tous voté pour mon frérot yacine je veux qu'ils remportent ce prix le prix du plus beau but de l'année je vais vous mettre le but regardez avouez le le but il est juste magnifique ça prend que cinq minutes l'acheter allez sur le site inscrivez vous votez et je vous remercie avouez le le but il est juste magnifique je te cherchais tu vas pas rester toute ta vie toute seule ben ils préfèrent croire des gens mais moi je le sauro après moi je m'en fous ça te touche tu peux me dire où ça se voit que ça te touche un peu normal j'étais tout le temps avec elle et tout mais je m'en fous sur le site vas-y vas-y là vas-y là oh y'a le petit y'a le petit ferme ta gueule y'a le petit tu vas pas arrêter de faire la gueule ou quoi on voit pas qu'on parlait un milliard de fois et bien t'as qu'à prendre les bonnes décisions et les bons actes viens on sort ensemble en fait elle me reproche qu'on sort pas assez ensemble qu'on profite pas qu'on sort pas qu'on va pas au parc qu'on va pas dans des centres commerciaux tu te rappelles il y a une semaine en arrière regardez regardez je vais mettre des vidéos il y a une semaine en arrière on a essayé d'aller dans un centre commercial manger juste un petit bout à l'avenue 83 à toulon regardez dites vous cette vidéo vous allez l'avoir bien après et je suis avec morgan et aïlan on est en train de manger on est dans un centre commercial et on va goûter un peu tout ça excellent faut savoir que morgan et qu'il trouve les panini et en plus c'est halal et en plus c'est bon malheureusement 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 j'ai dit bien malheureusement on doit partir la chaîne de ce qu'il y a beaucoup de monde qui attendent elle a vendu merci à eux merci pour l'accueil vous comprenez pourquoi morgan elle veut me quitter mais morgan elle veut me quitter mec juste aller manger juste aller manger c'est compliqué tu as vu ces 100 euros mon neveu tu les veux tu as juste à me gagner à fifa là toi et moi on va faire une partie si tu me gagnes à fifa je te donne 100 euros tu vas me gagner t'es confiant d'accord nasserah nasser c'est ma soeur jumelle la chante et j'aime trop répéter que elle s'appelle nasserah et moi nasser c'est trop c'est trop original juste pour vous dire que linda malheureusement elle a toujours pas trouvé d'hommes elle veut se marier et elle a toujours pas trouvé c'est quoi que tu demandes c'est quoi que tu demandes d'acheter un homme un homme riche il y en a pas en fait si il y en a des hommes riches un couple a fait 70 heures de garde à vue à cause de caris je t'explique tout yunesse et nadia un couple sans histoire ont passé presque 70 heures en garde à vue à cause d'une chanson de caris tout commence la veille d'un match tendu france israël yunesse au volant de son audi écoute un morceau de caris il monte le volume à fond il a les fenêtres ouvertes et on entend clairement les paroles de caris qui disent au même moment il ralenti devant un bar juif pour laisser passer des piétons et à cause des fenêtres ouvertes des témoins affirment avoir entendu une menace de rafalé le bar juif pire encore ils inventent tout un scénario ils parlent de trois personnes dans la voiture d'une jellaba grise mais rien n'est vrai le lendemain la police débarque yunesse est arrêté en pleine rue et nadia chez elle à 6 heures du matin ils sont menottés accusés de terrorisme est très longuement interrogé au point que yunesse sera hospitalisé plusieurs heures pour un malaise finalement des vidéos prouvent que yunesse était seul et habillé en noir rien à voir avec la version des témoins après 70 heures de garde à vue le couple amaigri de 4 kg est finalement relâché maintenant libre il prévoit de déposer plainte pour dénonciation calomnie je suis obligé d'en parler je suis désolé je suis vraiment obligé d'en parler de cette histoire aujourd'hui en france tu roules dans ta voiture tu te balades t'écoutes une musique de caris tu peux faire trois jours de garde à vue toi et ta femme et perdre 4 kg non normal c'est 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 et c'est irréel des témoins ont dit qu'ils ont vu trois hommes dans une voiture manque de peau pour eux il était seul ils ont dit qu'ils étaient tous habillés en gelaba grise manque de peau les vidéos de surveillance ont déterminé qu'il avait un survêtement noir et ce mec là se baladait il écoutait une musique de caris il est passé devant un bar ben comme il dit l'article je crois c'est un bar israélien des passants ou des témoins je ne sais pas ben ils auraient dit tout ça tous ces faux témoignages ils ont pris lui et sa femme en garde à vue je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie si demain je passe devant une prison avec ma voiture et que j'écoute la reine des neiges libéré délivré est ce qu'on va mettre en garde à vue parce que je veux libérer délivré des prisonniers parce que là je me mets au même niveau que cette histoire je vous dis clairement qu'on mette de la sécurité qu'on veut mettre de la sécurité je suis totalement pour franchement je suis totalement pour mais qu'on fasse des faux témoignages sur une personne gratuitement parce qu'il en faut pour inventer qu'ils étaient trop qu'ils étaient trois alors qu'il était seul lui inventer des habits qui ne portait même pas cette affaire ces personnes là cet homme et sa femme ils sont défendus par mon avocat maître malawi qui fait un travail exceptionnel je l'ai eu au téléphone quand j'ai vu que c'était lui qui les défendait je l'ai appelé directement il est professionnel mais je vous manque pas que même lui c'est incroyable maître malawi en bas on doit parler ah ben juste une question vous êtes en couple t'en couple ou pas il est timide comment ça y'a quoi mais pas sur le adbook dépense 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 c'est lui qui m'a appris mais attends c'était c'est toi tu l'appelais bah bah j'avais personne mais t'as dit je viens non et bah ta gueule gros mais pourquoi tu l'appelais mais attends 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 tranquille pourquoi tu l'appelais personne dans la maison ne veut rester avec moi au moins là il reste avec moi toi en bas bon si ce soir là je vous ai réuni c'est que ça peut pas continuer comme ça vous allez pas vous faire la guéguerre de base Mouna, Lina et Laina vous êtes des amis donc maintenant tu vas dire toi ce qu'elle est venue te dire c'est bon et tout ça s'il vous plaît dans le calme le calme j'ai dit que c'était des vicieuses, des menteuses, des crasseuses que Mouna c'était une tapin, des réseaux vas-y ta gueule, ta gueule toi attends attends hé hé laissez le parler elle a raconté toute l'histoire de ma cicatrice comment il peut savoir alors que je le connais pas ok pourquoi je parlerais de cette histoire alors que j'étais pas mais comment il est au courant je t'ai parlé quoi de ma vie je t'ai pas parlé de ma vie par contre moi j'ai vraiment j'ai pas ton âge reste tranquille c'est mieux pour toi t'ai pas parlé de ma vie parce que en plus le pire c'est que tu t'assumes rien du tout de ce que je dis en fait elle a dit qu'on me pardonnait tout parce que je faisais le ménage et tout mais sinon j'étais à la carte à de service mais qu'on me pardonnait tout parce que je faisais le ménage elle a dit que c'était la carte à de service elle c'était une jeunée elle c'était une jeunée elle c'était une jeunée c'est quoi ? elle me dit reste pas avec elle le son seul défaut c'est qu'elle sort, qu'elle boit etc mais on peut pas lui reprocher parce qu'à la maison elle fait le ménage elle fait à manger elle a dit ça ou pas ? mais entre nous tu vas vraiment assumer dans tous les cas s'il y a assumé j'ai assumé j'ai discuté j'ai assumé ce que je dis sur l'ina c'est pour ça la moitié des choses que j'avais sorti j'avais dit la vérité t'a même parlé sur lui, sur Nasser t'as du quoi ? sur moi ? ouais bien sûr Elle a dit, ouais, Nasser, il m'a supplié de revenir par Allah Et t'as levé les mains comme une petite fan devant la caméra Moi, je t'ai supplié pour revenir Non mais carrément, alors que tout le monde sait comment je suis revenu En plus, ça passionne pas très mes deux Attends, tu la réconfortes parce que son mec, il l'a quitté Ah oui, parce que Luna, son mec, il l'a quitté Je voulais même pas annoncer Et après, toi, tu me dis que c'est une vicieuse, c'est une monteuse Qu'il faut pas qu'elle est avec elle Que c'est la plus grande vicieuse de la vie Tu m'as dit qu'elle avait une idée Il m'a dit qu'elle allait avec nous J'ai dit non, j'ai pas envie pour les soutenus Et que j'ai jamais peur, c'est pas l'utiliser Pour faire des vidéos avec lui, du contenu Et comment il peut savoir, attends, il peut savoir Elle m'a dit, elle m'a dit, moi, Lina, je reste surtout pas avec elle Parce qu'elle m'a volé 7000 euros Oh là là, parce qu'attends, en plus En plus, il y a eu une histoire Hors réseau, hors réseau, je sais pas si vous en avez parlé Dans mon réseau, mais Il y a eu une histoire de vol 7000 euros et tout Comment Comment Lina, il peut être au courant Mais ça, j'ai rassumé que j'ai dit J'ai dit, elle a parlé déjà Pour les choses, je l'ai encore là Même si on se reparle, on est pas dit Pas ma vie, je m'appelais tout Si j'aurais parlé sur moi-même Pourquoi tu m'as pas dit Pourquoi le m'a... Mais moi, les gars, tu veux Tu veux faire un fight ? C'est quoi ces genres de crassés ? C'est le mec, il sort de ma vie toute la journée Là, il dit devant la caméra Il dit la crassée Du calme Tu calmes, mon grand Tu calmes Tu calmes Arrête avec tes gros gros Bison, bison, bison Il m'a ramené un trésor Un trésor que j'ai toujours voulu goûter Il est d'origine tunisienne Ils ont une spécialité qui s'appelle La mouchia Fait par la maman En gros, vous allez voir C'est un plat tunisien J'ai toujours voulu le goûter J'ai jamais eu réellement La chance de le goûter Du coup, là, je veux le goûter Regardez, ça ressemble à quoi ? Regardez comment c'est noir J'ai toujours voulu goûter la chantée Je vous le jure Tu connais ce plateau ? Ouais Il connaît ? Nathar, le corps de la main qui s'approprie Voilà Ah, vas-y, il connaissait Non, mais il circule Non, mais il circule Elle t'approche pas ton Même le plat, il le touche pas Si, il va manger Il va manger avec moi Il touche pas Tu fais pas son plat Comme lui, je le touche pas Oh Bilal, là, il va goûter Elle dit la vérité, hein C'est sa mère qui l'a fait Je vais pas lui lui mentir En tout cas Elle fait un balle, s'il te plaît Bon, là, je te ment pas C'est dégueulasse Ah T'as vu que je lui fais pas goûter T'as vu ? Bon, là, je vais le faire Mais il a le droit de donner son avis Frérot, mais là, c'est un avis Oh, vas-y, c'est sa mère qui l'a fait Non, c'est à dire, elle a fait un crime Ça va être un mot de goûter, là En tout cas, c'est bien sombre Wow Ça va être un mot de goûter Il est venu chercher Leïna Ou tu vas rester ici ? Non, reste là, tranquille, bien Ah, tu t'habillais comme ça Pour rester là avec elle Bah, ouais Tu la kiffes, je dis la vérité Non, arrête, c'est ma pote Il n'y a rien de plus C'est juste ma pote C'est ta pote Il n'y a rien de plus Ouais, BFF C'est juste ta pote ? Ouais Leïna C'est toi que tu l'as demandé de venir ? Oui, parce que je suis toute seule en ce moment J'en ai marre Bon, je suis là Vas-y, allez, allez Il fait le mec pote, pote, pote Mais j'en suis sûr qu'on m'en sait la kiffe Mais il ne va pas le dire Et voilà C'était la story de Nasdaq Du haut de ses 8,5 millions de followers Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et à vous abonner tout d'abord Et ceux qui ne veulent pas écouter mon avis Bah, c'est assez simple Vous pouvez appuyer sur stop Voilà, ça ne dure qu'une seconde Tout comme mettre un like Bien évidemment avant de partir Ceux qui n'ont pas le temps Tout ça Merci à ceux qui restent Voilà Voilà, si j'ai mis mon avis en fin de vidéo C'est pour que ceux qui ne veulent regarder que la story Bah, ils regardent le début Et dès que je commence à parler Ils puissent éteindre Et merci à ceux qui restent En tout cas, la melokhia là Ça m'a donné faim Punaise Purée, ça m'a donné faim Pour l'anecdote C'est la première fois que j'avais vu ce plat J'avais pas aimé La première fois La deuxième fois J'avais la dalle Et j'ai tapé dedans Comme un fou Et Excusez-moi Moralité de l'histoire C'était un plat que j'appréciais pas La melokhia Et c'est devenu un de mes plats préférés J'en ai même refait à la maison À plusieurs reprises Il y avait un restaurant là Où j'habitais avant Qui Pas très loin Qui en faisait des fois Le vendredi je crois Donc Le vendredi ou le samedi Ils en faisaient des fois La melokhia Après ça se mange Pas à la cuillère Ça se mange avec du pain C'est le mélange pain Sauce Viande Il y a un petit piment Un petit tomate Par contre À la cuisson C'est long C'est pas compliqué à faire Mais c'est hyper long Il faut compter 4 heures 10-4 heures Mais moi je dis Faut 5 Entre 5 et 6 heures De cuisson Et à remuer Voilà Donc Ça m'a donné faim Ça m'a donné faim Là où je suis Il n'y en a pas Je pense qu'il n'y a pas de restaurant Qui font de la melokhia Vers là où je suis Voilà S'il y en a qui Ça vous sait qu'on peut Trouver un restaurant Parce que 4-6 heures De cuisson C'est un peu long Donc Donc voilà Et Nasdaq Qui nous dit Au début de la story Faites des enfants Faites des enfants Il n'y a pas de problème Moi j'ai envie de faire des enfants Mais il faut juste Que je trouve la femme Il ne me manque plus que ça LOL Il ne manque plus Que je trouve la femme Je devrais bien faire là Ça fait longtemps Je suis con Voilà Sinon Il y a Leïna Voilà Qui est un peu Mise à part Voilà À cause de l'histoire Avec Bilal Bilal quand même Sacrée langue Sacrée langue Quand même Parce qu'elle s'est confiée à lui Et lui Qu'est-ce qu'il a fait Il a tout répété Pour buzzer Bien évidemment Pour buzzer Pour faire des histoires Voilà Tout simplement Donc Et comme quoi Nas l'aurait suppliée Mais c'est le camble Il y a les stories Sur la chaîne En preuve En preuve Il y a les stories Sur la chaîne Comme quoi C'est Leïna Il ne voulait pas La réaccepter Parce qu'elle avait été Déjà virée Une fois Elle n'a pas pris Des nouvelles Pendant qu'il avait Snappé Donc il ne voulait pas La reprendre Même Elle a été dormir Chez Touya Elle a essayé De tout faire Pour revenir Elle a fait du forcing Jusqu'à s'imposer Voilà Même la première fois Qu'elle était arrivée A la team Nasdaq C'était il me semble Je ne sais plus Vers mars dernier Février mars dernier Qu'elle est revenue Je ne sais plus Ou avril C'était un poisson d'avril Même la première fois Qu'elle est venue Nasdaq Il n'arrêtait pas De Il n'arrêtait pas De la refouler De la refouler Il lui a même fait Embrasser les pieds De Mayel Qui s'en souvient C'est une vidéo Qui a fait beaucoup De vues d'ailleurs C'était à cette époque là Où elle était revenue Exactement C'était à cette époque là Et Elle ne voulait pas Lâcher l'affaire Et après Elle s'est fait virer Parce qu'elle a fait Beaucoup de mensonges Elle a fait des problèmes Avec Crimo Louriana Sa femme Tout ça Après Elle a accepté Les pardons Elle s'est excusée Et elle s'est pardonnée Avec Avec Louriana Excusez-moi Je suis crevé Donc voilà Voilà tout simplement Et l'affaire Carice Le mec il écoutait Carice Il écoutait Carice Il est passé à côté D'un bar D'un certain bar Et Moi je pense aussi Quelque part En contrepartie C'est aussi Ils ont un traumatisme Je pense Ils ont Une peur En fait Il y avait Le match De l'équipe de France Il y avait Les événements Qu'il y a eu Amsterdam La guerre Ceci Cela Donc Il y en a Qui ont peur Après c'est une musique C'est une musique Qui passe à la radio C'est pas une musique Interdite Ou quoi Ou qu'est-ce C'est une musique Qui passe dans Toutes les radios Carice C'est un des rappeurs Donc Le mec Il a sûrement Pas fait exprès Parce que Quand tu roules En voiture Et que tu as la musique Dans la voiture Tu vas pas surveiller A quel coin Il aurait pu Faire exprès Mais Je pense pas Ça va être dur A prouver Qu'il ait fait exprès Qu'il ait mis Cette musique À cet endroit Mais ça prouve aussi Qu'il y a des gens Ils ont un traumatisme Aussi également Il y a des gens Qu'ils ont un traumatisme Et qu'ils ont Qu'ils en deviennent Paranoïa Là on arrive À un stade Où c'est De la paranoïa Voilà C'est de la paranoïa Et de la peur Voilà Et il y a Maître Maléoui Qui je rappelle Est avocat Et il a le droit D'exercer En France Voilà Donc Il n'y a pas de soucis Il n'a rien fait D'illégal Maléoui Malgré les débats Qu'il y a eu Autour De Maléoui Tout ça Ça reste Qu'un avocat Qui pratique Son métier Normalement Qui a le droit De l'exercer Voilà S'il faisait mal Son métier D'avocat Il n'aurait plus Le droit D'exercer C'est pas Très compliqué Il y a des règles Des lois En France Voilà Par rapport A cet autre débat De Maître Maléoui Voilà Il y en a Après il y a Lui reproché D'avoir défendu Des gens Mais on est Dans un état De droit Et quelque part Il a même rendu Service aux familles Des victimes Parce que Comme personne Voulait défendre Certaines personnes Ben à chaque fois Le jugement Il est reporté Il est reporté Il est reporté À un moment donné Il a fait qu'exercer Son métier D'avocat Dans un état De droit Tout simplement Et peut-être Que ça a rendu Service Que les gens Puissent Tourner la page Que ça puisse Être jugé Définitivement Et qu'ils puissent Tourner la page Au lieu que ça soit Reporté à chaque fois A chaque fois Faute de Ça a fait un débat Là-dessus Mais Maître Maléoui N'a exercé Que son métier D'avocat Dans les cadres Et dans les règles Voilà Il n'a pas fait Autre chose Voilà Tout simplement Donc voilà C'était La story De Nasdaq Pour ceux Qui ont Loupé La story Parce que ça S'efface Effectivement Au bout de 24 heures Sur snap Pour ceux Qui n'ont Pas snap Qui ne veulent Pas d'un Nème réseau Social Pour l'instant Pour ceux Qui ne connaissent Pas snap Ceux Qui se perdent Sur youtube Sur google Voilà Ceux Qui ne peuvent Pas avoir snap Pour différentes Raisons Et ceux Qui veulent Regarder Sur grand Écran Via L'application Youtube Et ma chaîne Sur télévision Et Sur Nintendo Switch Donc n'hésitez Pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires A mettre un pouce bleu A vous abonner A cliquer sur la cloche Et je vous dis A très bientôt Les amis Les potos Pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé C'était Actu YTB De Promis Sur les actus Les infos Des influx Tchuss Et à plus Et là Va s'afficher D'autres propositions De vidéos Donc je vous dis A très bientôt Yo